ravi de vous retrouver aujourd'hui nouvel épisode avec la prusse et c'est le bazar évidemment comme comme à la fin de chaque guerre cependant je serais quand même tenté de déclarer vite fait la guerre au bengal avant que déjà il n'y a plus les ottomans plus grand monde en fait je suis pas sûr que c'est une bonne idée on va se faire massacrer je crois peut-être que les you ce serait une meilleure solution en fait ils ont ils ont quand même quelques alliés mais pas il ya des camps qui va pas nous poser trop de problèmes on est toujours en trêve avec eux là cinq ans les mines dali you non c'est vraiment le bengal qui m'intéresserait pour conquérir toute cette région ah je sais pas trop quoi faire ou alors juste eux en fait le bengal ouais il ya le bengal quand même mais l'avantage c'est qu'on se ferait beaucoup de points parce qu'on aurait la capitale cash on va on va se tenter ça on va appeler tout le monde à l'aide peu de gens vont nous aider évidemment parce que c'est assez loin mais l'avantage c'est qu'on a la capitale et du coup on va pouvoir accumuler beaucoup de points on va ramener tout le monde et mes flottes sont en route je sais pas trop où elles sont du coup faudrait peut-être qu'ils aillent cinq gros là parce que va y avoir de l'adversité quand même mais tout le monde ici pour l'instant et on va voir si tout le monde peut pas arriver en même temps ça c'est un bazar total j'avoue du coup ça on doit pouvoir le passer maintenant on va aller aider parce que cette carte illisible c'est pour ça que là j'en ai marre j'aimerais bien intégrer une bonne fois pour tout l'empire qu'on est tout à fait honnête alors là on va commencer à ça c'est très cool parce que voilà on va accumuler des points c'est juste pour prendre quelques provinces aux bengales sans qu'ils aient leur mot à dire puisque on discutera directement avec cette ce pays auquel on va dépenser beaucoup de points alors en termes de production je crois que tout ça c'est complètement bloqué évidemment c'est du lourd celle là est pas au top quand même ok encore des points diplomatiques ouais celle là était pas trop développé celle là c'est moi je vois tous les noms c'est toujours les mêmes un celle là est pas mal comme ça et encore un petit effort sur non pas celle là ouais valois ça fait longtemps qu'on voit c'est pas possible comme m'accord mais est faisable ok là c'est bon j'arrête là on va garder nos points c'est impossible quoi de lire cette carte quand quand il ya un tel bazar c'est juste compliqué on va aller s'occuper de cela alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'amener vraiment le surnombre pour prendre l'effort le plus rapidement avant que avant que donc ça c'est parfait avant que le bengale se rende compte de ce qui se passe 0 c'est pas mal parce que vraiment normalement ils devraient être ils sont très nombreux donc c'est un peu un peu une guerre risquée quand même ok ça c'est cool on va reprendre cette province voilà la marée quand même et la marée le problème c'est que du coup ça veut dire qu'ils vont pas venir nous aider de toute façon ils sont beaucoup trop loin j'ai plus personne pour gérer ça si on va utiliser ceux là on va les mettre à l'entraînement pour l'instant et voilà cent mille hommes qui arrivent là c'est là que ça va commencer à poser problème je sais pas ce qu'ils valent je sais pas ce que valent leur armée j'avoue alors ces hommes là ils pourraient être gérés par ces armées là qui vont devoir faire quand même un peu attention en venant on pourrait peut-être fusionner les deux flottes une fois qu'elles seront parties normalement ça devrait être faisable ouais je préfère qu'ils bougent ensemble parce que là il y a de l'adversité on a pas mal de navires lourds quand même 81 c'est raisonnable on va dire je pense que ça devrait gérer après ils sont peut-être pas au niveau technologique mais il faut voir si les autres eux aussi sont si le bengal a amélioré tous ses navires j'en sais rien je suis pas sûr que qu'ils le fassent ok ce serait cool qu'on finit ce siège qu'on puisse passer au suivant je pense que là on doit être largement on est à plus 7 on pourrait faire un petit plus suite avec encore un petit effort là ce qui nous mettrait à 35 pour le siège donc donc peut-être ah raté bordel ça c'est pas cool moi c'est bon ils peuvent pas prendre la province alors ma flotte on va la surveiller elle est là je pense que là ils vont fuir mais pas vraiment là y'a pas de heavy avec du transporteur le transporteur ça m'intéresse de le prendre j'avoue c'est plutôt crunchy capacité d'engagement on est meilleur qu'eux on est meilleur qu'eux en morale on est un peu meilleur que partout quoi donc là on va faire mal ça se confirme alors par contre là où on va faire moins mal c'est que évidemment on a plus que 53 000 hommes parce que on s'est battu on a traversé faudrait là je peux pas trop y aller j'avoue c'est peut-être un peu jeune on va dire putain quand je pense qu'on est on est à 71 là c'est nul c'est vraiment pas de bol et merde eux ils arrivent mais ça prend du temps en tout cas sur la france on sera prêt on a on a géré toutes les révoltes plus ou moins nous mais ça a l'air d'être bon ah sérieux du coup là on va essayer de pas les louper ok c'est parti là on va être obligé d'utiliser cette armée pour pour mater cette révolte c'est bête on va prendre un général de plus ok donc déjà là c'est gagné ils sont ils sont plutôt croustillants je dois dire mais ils sont 100 000 on va prendre ceux là et on devrait gérer ok donc ça c'est cool on va continuer et là on peut pas avancer mais on doit pouvoir avancer là 62 000 je serais bien qu'on arrive à les empêcher de prendre le fort là ok mon armée arrive ça ça arrive c'est bon là le nombre de provinces qu'on a à convertir quoi c'est effarant elle est beaucoup de catholique évidemment je suis pas sûr qu'on arrive à temps la bonne nouvelle c'est que on a quand même bien progressé là finalement et on devrait arriver à temps je crois que ça va être bon en espérant qu'ils réussissent pas le siège au dernier moment là mais ça devrait être bon on va prendre ce qu'on a de mieux ça doit être ça et c'est parti ils ont pas pris le siège donc on aura l'avantage oh c'est quoi ça comment on peut gérer ça sérieux bon donc là ça va être intéressant quand même on a rarement eu ce genre de configuration on gagne on est plutôt bon quand même 40 000 je dois dire qu'on a été plutôt bon je suis pas déçu pour le coup on était un contre un quasiment et on a plutôt bien marché ok ce que j'ai peur c'est que ils sont en train de remonter là du coup nous on va remonter peut-être qu'ils vont revenir et ça nous donnera l'occasion de faire une autre bataille évidemment le score de guerre pour l'instant c'est mauvais parce qu'on a un gros adversaire en face mine de rien donc ça va prendre un peu de temps pour monter ça ok on va aller là maintenant ça c'est repris du coup je pense qu'on va revenir là tout est géré là ouais et on va faudrait qu'au passage est-ce qu'on a un truc à gérer encore là bon ça ils peuvent pas le prendre qui se débrouillent Sienne ? mais Sienne est dans l'Empire normalement c'est quoi ce délire ? il y a un truc qui m'échappe là cette province fait partie comment Sienne qui est dans l'Empire peut ah non d'accord j'ai compris je n'ai rien dit ils ont pris un territoire à je sais pas qui et du coup ils pourraient le ah ils ont fait disparaître Parm grosso modo je pense ouais on va leur faire rendre Parm même si pour le coup alors est-ce qu'ils vont être créés du coup dans l'Empire direct ? non peu importe ok moins 28 c'est normal donc là on va les laisser ressortir en fait recommencer leur siège tranquille et on va revenir dès qu'ils seront bien installés et en nombre on reviendra leur apprendre la politesse alors il faut pas qu'ils viennent trop nombreux non plus mais là il y a 69 000 hommes sans leader ils sont 200 000 là pour le coup ça ça fait plaisir là il y a 69 000 hommes sans leader quand même ça m'intéresse ah ils ont bougé ils ont bougé vite fait là c'est un peu chaud d'y aller comme ça on va attendre les renforts mais je pense qu'avec 180 000 on peut là on a déjà pris le fort c'est cool on doit pouvoir ils sont nombreux ils sont nombreux j'ai pas dit mon dernier mot ça rame ok là faut qu'on se batte on est beaucoup trop nombreux sur cette province 190 000 hommes c'est trop donc faut que ça aille ouais là c'est mort ah peut-être ici mais j'y crois pas trop aussi mais c'est pas assez ça c'est typiquement c'est pas assez ils nous ont échappé faut pas qu'on reste autant sur une seule province on va pas prendre ce fort ça m'intéresse pas ok ok ça avance bien mais il a énormément ah puis il y a les mines là bon les mines sont pas bien méchants la science c'est dans c'est dans 10 ans donc on peut continuer avec la puissance des missionnaires plus 3 là ça commence à parler ok on va aller là ça m'embête de m'avancer autant on va plutôt aller là c'est chiant ça sérieux on va y aller avec ceux là là on a une révolte on va y aller avec ça faut qu'on gère quand même les révoltes un petit peu sérieusement voilà encore une autre là ouais ça va largement accélérer les conversions ce petit plus 3 donc là j'ai l'impression qu'ils sont maintenant au nord donc on va y aller aussi il faut pas qu'on se laisse il faut pas qu'on se fasse avoir eux ils peuvent avancer comme ils veulent ils ont pas de fort pour les pour les bloquer donc méfiance le score de guerre commence à être intéressant ah sérieux on en vient on va regarder le score de guerre ce qui nous permet de prendre j'avoue qu'on va même pas leur prendre leur pays on va se contenter de ça peut-être juste ça d'ailleurs pour pas dans un premier temps je veux pas faire compliqué là ça nous permet d'être en contact avec les you c'est parfait on va se contenter de ça franchement pour une première guerre on rentre en contact vraiment avec les you c'est exactement ce que je voulais j'en veux pas plus pas la peine de prolonger une guerre qui est quand même pas qui pourrait se révéler dangereuse en fait si si jamais ils venaient à s'organiser on va utiliser cette flotte là celle là va rentrer à la maison parce qu'on a besoin d'eux quand même quelque part ça on peut mettre ça là ok je pense que la France ça m'embête la France on va laisser tomber je crois on va pas pouvoir les intégrer tiens il n'y a plus que Macassar ça tombe bien s'il n'y a plus que Macassar ça doit être gérable on va pas plus Urbino dans cette affaire je pense qu'après ça on va en finir avec l'Empire parce que c'est vrai que c'est plus trop fun là pour être tout à fait honnête il y a un moment ça devient fatigant et puis j'aimerais bien avoir une vision nette de ce qui va se passer quand on va intégrer tout le monde tous ces pays qui n'ont pas rentré dans l'Empire toutes leurs provinces là c'est très pénible j'avoue ok on va essayer de faire court mais efficace ça c'est cool ça n'arrête pas là ça n'arrête pas on devrait pouvoir faire court honnêtement ça m'a l'air bien parti je pense qu'ils vont pas c'est un petit pays maintenant ils vont pas trop insister ils vont vite dire ils vont vite accepter je pense ça faut qu'on y aille ah bah oui surtout que j'avais un peu oublié ça bon ceci dit malgré tout ça on reste quand même avec un million d'hommes malgré toutes nos guerres à répétition là on va continuer sur les you assez rapidement ok c'est fait finalement tous ces forts dans les philippines se révèlent assez utiles je peux dire ça m'évite un paquet d'emmerdements pardon mais c'est un peu ça quand même ok donc est-ce qu'ils ne diraient pas déjà oui par hasard c'est pas compliqué de toute façon ah non ah limite je pense que ça va pas tarder ça devrait pas tarder ah oh j'ai 34 000 j'ai un peu oublié de dépenser tout mon argent là j'avoue ça faut que je m'en occupe ça ça va être bon faut absolument que je pense à dépenser mon argent c'est pas cool ok donc là je vais prendre le moral non c'est pas bon discipline celui-là et surtout faut que je pense à dépenser mon argent ok en termes de dépense on s'en fout un peu ah il y a encore des fourneaux on va prendre ça ça et on va y aller sur mes colonies on s'en fiche de toute façon j'ai 35 000 j'avais combien à dépenser 35 000 ah ça va vite c'est sûr à coup de 325 ça va très très vite ok on est arrivé les conversions ça fait plaisir d'atteindre une vitesse de croisière de 7 mois pour le coup c'est plutôt pas mal il faudra que je mette un focus sur l'administratif là ça pose problème quand même il faudra que j'attende pour le coup ok donc je pense que la France là c'est fini ils vont accepter et c'est tout ce qu'on leur demande ok donc là techniquement on en a fini avec tout ce qu'on voulait faire on va brésil espagnol brésil espagnol ok il y a plein de guerres la Louisiane je pense que la Louisiane est en train de nous attaquer sans arrêt il va falloir qu'on leur apprenne à vivre il va y avoir des guerres à faire parce que la Louisiane est énorme quand même ils ont largement renforcé ils n'ont pas beaucoup de troupes franchement ça ne va pas être un problème moi ce que j'ai envie de faire c'est d'attaquer au centre ça dépend où est sa capitale en fait le mieux pour savoir c'est de faire ça impérialisme Chittimacha je pensais bien que c'était plutôt au sud qu'au nord ah bah non putain j'avais complètement tort pour le coup ok donc ça c'est pas très cool parce que ça veut dire pas mal de chemin à parcourir on va partir d'ici je pense et on va faire de la Nouvelle-Espagne un grand pays elle est chou on va faire une guerre contre les Yu vite fait après là et après on va se concentrer sur l'Amérique du Nord je pense bon ici on est prêt grosso modo oh sérieux ça c'est bon on va je pense arrêter la vidéo la France a la France a rentré ses pays et donc il y a eux qui veulent pas je sais pas pourquoi alors par contre quand je vais le faire j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de révolte si possible en fait j'aimerais pas qu'on récupère tout ça avec plein de révoltés dans tous les sens j'ai l'impression que c'est mal barré lui c'est très très mal barré comment on va faire on va s'en occuper et après on va les intégrer le temps passe on est à 23 minutes déjà je pense qu'on va pas tout à fait faire ça à cet épisode on va on va faire ça au début du prochain parce que là faut que je m'occupe des révoltes tous les mois il va y avoir son lot il n'y a pas un mois on va pas en avoir j'imagine allez encore un petit effort et je crois que je vais je vais les intégrer et puis tant pis Kiev je regarde normalement on devrait intégrer tout ça ça va être ça va être beau ça normalement on devrait pouvoir les aider allez il faut se dépêcher ça on s'en fout ça y va les conversions ça on traîne pas mais en Amérique du Nord on va pouvoir s'éclater là je crois ok je pense que je vais arrêter l'épisode ici on est quand même pas très loin d'avoir géré toutes les révoltes peut-être celle là il reste ces deux là ah bah on est juste à côté pourvu qu'il n'y en ait pas trop d'autres à apparaître ok je vais vous laisser là 25 minutes je sais pas il y en a encore une ici là c'est bon ah non il y en a une là-haut putain je vais pas y arriver ça c'est à l'Ubeck ok là c'est bon ça on va pouvoir revenir on va faire la guerre au chou la vite fait ça va plus servir parce que ah non il veut ma mort heureusement on est pas loin j'espère qu'on va arriver à temps mais le temps passe ok ça c'est cool on était vraiment là au bon moment pour le coup ok je vais vous laisser on sera jamais prêt à temps là on serait pas mal il reste juste celle là bon je vous laisse parce qu'à chaque fois je dis il y a une révolte qui reste et en fait ça prend il y en a toujours une qui reste et l'épisode fait déjà 26 minutes je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain pour l'unification de l'unification